Les potentialités du Bénin en matière d'intelligence artificielle et d'entrepreneuriat numérique ont été sous les projecteurs lors de la première édition du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle CEMIA. Du 7 au 9 juillet 2022, le secteur du numérique est devenu un secteur à forte innovation et à fort potentiel de création d'emplois. C'est révélé aux participants et autres curieux qui ont effectué les déplacements du palais des congrès de Cotonou. Trois jours durant, les débats, les conférences et autres démonstrations autour de ces deux sujets susceptibles de favoriser le bien-être social et le progrès humain ont donc focalisé les attentions au niveau des différents stands. Madame la ministre, vous pouvez voir la dynamique de la pauvreté dans votre commune. Vous pouvez aussi en apprécier le zoom, faire partir l'ensemble, tout comme vous pouvez ramener cela sous forme de statistiques. Et au cas où les statistiques ne sont pas ce qu'il faut, nous avons pensé qu'il faut cartographier la propriété dans une approche dynamique où nous pouvons regarder l'ensemble du Bénin en cliquant là. Et le système recherche la case du Bénin et projette la réalité du Bénin en matière de propriété telle que vous allez voir apparaître. Vous voyez, chaque département a une réalité. Et au-delà des départements, ce qui nous a donné cette distinction par la mode mondiale, c'est parce que nous pouvons projeter la pauvreté dans chaque commune d'un pays, un peu comme vous le voyez ici. Nous donnons donc la possibilité à l'autorité centrale que vous êtes de suivre la dynamique des zones dénées, pour souhaiter de suivre la dynamique des zones dénées par des départements et au clair de croix sur la dynamique des zones dénées. Voilà l'une de nos innovations. Nous en avons fait pour la récréation en armée. Et nous conclons sur le leadership éclairé que vous avez pour aller vers l'économie des zones dénées par des départements. L'Institut africain de suivi et évaluation d'impact des politiques, programme et projet de développement en abrégé baromètre, qui a mis en place cet outil numérique révolutionnaire, intervient en effet dans différents pôles. Nous concevons des plateformes, des applications pour effectuer le suivi et évaluation des politiques, projets, programmes de développement. Alors, le système que nous concevons est un système modélable qui s'adapte à tout type de projet qu'importe le secteur. Nos applications et nos plateformes, les plateformes que nous concevons sont observables bien sur des tablettes, des ordinateurs et aussi sur des téléphones Android, iPhone ou des Android simples. Le baromètre fait aussi des renforcements de capacité. Par exemple, nous organisons chaque année au quatrième trimestre le camp des évaluateurs émergents. Nous procédons à des webinaires sur les thèmes de suivi et évaluations. À ce salon du numérique était également présent le premier smartphone africain sorti des usines de l'Institut CERCO. Aujourd'hui, CERCO est beaucoup plus orienté vers le domaine de l'intelligence artificielle. Nous orientons beaucoup plus les formations vers le domaine de la digitalisation. Nous sommes dans la réalité augmentée, nous sommes dans le machine learning, nous sommes dans le marketing digital, dans les finances digitales et autres. Les objets connectés sans oublier cela pour permettre à ce que les étudiants aujourd'hui développent des projets qui soient vraiment contextualisés, c'est-à-dire liés à leur environnement de travail et également liés à la communauté. Parce que toutes les applications que nous développons sont basées sur tout ce qui a rapport avec la communauté, tous les besoins de la communauté, ce qui permet de rendre service à la communauté à travers tout ce que nos étudiants développent. La particularité de ce téléphone conçu à Bassam, dans notre usine en Côte d'Ivoire, c'est que c'est doté d'une plateforme qui s'appelle Moïse et que vous pouvez interroger votre téléphone en français et avoir un retour dans notre langue locale. Dans une de nos langues locales, à savoir le fonds, le Yoruba, le Dindi, le Minan et autres. Dans cette révolution numérique engagée depuis 2016 au Bénin, la Société Béninoise des infrastructures numériques n'est pas du reste. Le produit qu'on est en train de développer aujourd'hui et envoyé sur le marché, c'est la connexion Internet. Nous avons deux types de connexions, il y a la fibre optique qui est la dernière technologie en matière de connexion Internet. Et il y a bien sûr évidemment la carte G, LTE, qui a une connexion mobile qui vous permettra bien sûr de vous déplacer un peu partout sur le Bénin, sur l'étang du territoire béninois et avoir la connexion à tout moment. Il est de plus en plus une évidence que les objectifs de développement durable définis par les Nations Unies ne pourront être atteints d'ici 2030 que si les acteurs de l'innovation qui sont les premiers concernés par les défis à relever sont mis à contribution. Les acteurs africains de l'innovation dans la quatrième révolution industrielle sont donc appelés à faire entendre le voie. Dans la révolution numérique à laquelle le monde est aujourd'hui soumis, l'intelligence artificielle occupe désormais une place de choix et induit des dynamiques économiques et de souveraineté qui en font un domaine incontournable pour un pays en développement numérique comme le nôtre. Il est donc important de prendre conscience, et nous l'avons fait, qu'il y a de vrais enjeux économiques derrière l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas d'une stratégie utopique, déloyée de nos réalités, de nos préoccupations, mais plutôt de définir une stratégie audacieuse et habile centrée sur les solutions adaptées à nos besoins nationaux dans tous les domaines d'activité, que ce soit l'éducation, le tourisme, le cadre de vie, le transport, et j'en passe. L'intelligence artificielle est basée aussi sur la compréhension des cas d'utilisation applicables à notre contexte. L'intelligence artificielle est au cœur des débats, on en parle beaucoup, et bien sûr, nous ne saurions être en marge de cette discussion, en marge de ce développement. Entrepreneuriat numérique et les enjeux de l'intelligence artificielle pour le développement socio-économique du Bénin est le thème de cette première édition du CEMIA.